Parfait. Orange c'est mieux que MTN. C'est mieux. Voilà MTN, j'ai souscrit. Où tu souscris, tu n'as pas encore confiné, ils te disent que votre solution a réussi avec succès. Mais pas d'internet. Autant voilà Orange. N'éloigne pas mon autre téléphone là, comme c'est le partage et les connexions. Bonjour Annick, Joël, N'Bia. Oh la la. Ma fille comment ça va ? Que Dieu te bénisse. Une guerrière. Le christianisme c'est ça. Servi, le Seigneur c'est la guerre. Que Dieu vous bénisse. On a Paderna, Kopet, Boulie, Blanche. Que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée. Annick, N'Diema, bonjour papa, bonjour aussi. Oulda, Ongo Iba. Amen. Et tu dis Mbodo. Oh la la. Chère Laine évangéliste, Julie, que Dieu vous bénisse. Son nom souverain de Jésus. Voilà, connectons-nous massimant s'il vous plaît. Et ça sera chaud ce matin. Nous avons ce matin de sortie du mois d'octobre. Hein ? C'est octobre. Du mois de novembre. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. On a essayé d'entamer le mois de décembre. Le mois de décembre, le thème du mois de décembre, c'est enterré. Enterré 2022 avec ses malédictions. Enterré 2022 avec ses malédictions. Voilà le thème du mois de décembre. Et ce sera le thème des grandes rencontres que nous aurons. Que ce soit le 31 décembre, que ce soit le 25. Dimanche le 25 décembre qui sera le dernier culte de cette année. Qui doit être un culte général. Et j'ai dit que tous les pasteurs doivent mobiliser nos églises pour être à Yaoundé. Parce que c'est un culte où je dois bénir toutes les familles de tous nos ministères, de toutes nos églises. Donc chaque pasteur doit tout faire pour être là. Avec ses brébis. Dimanche le 25 décembre. Ça sera extraordinaire. Ici à Yaoundé par la grâce du Dieu. Le lieu vous sera donné dans des annonces ultérieures. Voilà. Et le 31 décembre, vous savez c'est l'Exodus Night. Nous serons à la bille. On va tout faire. Que ce soit le 25 ou bien le 31 décembre. On fera tout pour que tous ceux qui viendront puissent être bien. Donc on va mettre des écrans géants pour ceux qui seront dehors. Que Dieu vous bénisse au nom sauverain de Jésus Christ. Amen. Et nous avons un grand programme qui a commencé ce dimanche. Avec le prophète Camto, Arsène et le prophète Martial Séné. Et ce dimanche c'était extraordinaire. La main de Dieu a agi, agité son église avec puissance. Il y avait autorité spirituelle. Nous avons vu cela. Et par la grâce du Seigneur nous continuons ce soir. Lundi, mardi, mercredi à la bille à partir de 17h. Vraiment bien aimé. Il y a tellement de cadeaux pour toi. Que le Seigneur est en train de préparer. Donc à ta place, je ne manquerai sous aucun prétexte à aucun de ces programmes. Ça c'est un grand signe d'amour que le Seigneur est en train de nous montrer à chacun d'entre nous. Donc voilà. Vous avez tous ces programmes là qui sont une bénédiction. Qui sont un atout. Qui sont une main tendue de Dieu pour toi. Pour ta sécurité, ta délivrance et ta restauration. Que le Seigneur te bénisse dans le nom souverain de Jésus Christ. Nous allons prier. Père, merci pour ta grâce. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, ce matin, je voudrais te bénir une fois de plus. Parce que personne n'est comme toi. Je prie pour tous ceux qui sont connectés. Nous allons prier ensemble. Seigneur, que chacun reçoive la délivrance, la visitation. Et que chacun soit béni de la part de l'éternel. Mon Dieu et mon Seigneur, que ton nom soit élevé au plus haut des cieux. Dans le nom précieux souverain de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà que Dieu te bénisse. Et la montagne, pour tous les pèlerins, nous avons une grande délégation. Avec plusieurs délégations qui viennent de plusieurs pays. Afrique du Sud, Congo, Togo, Gabon. Et je vais dire merci au Gabon. Vraiment, nous aimons le Gabon. Merci à tous mes fils qui sont au Gabon. Parce que le Gabon, c'est une nation où je suis beaucoup, beaucoup suivi. Par la grâce de Dieu, un jour, on arrivera au Gabon. J'arriverai là. Peut-être l'année prochaine, on va voir ensemble. Parce qu'il y a mes fils là qui sont en train de se battre. Pour qu'ils puissent avoir une visite là-bas. Avec mon fils de prophète exaucé. Que Dieu te bénisse, fils. Et beaucoup de courage. Et je pense que c'est une invitation que je ne veux pas refuser. Donc, on y sera. Je vais y venir. Dans les Gabonais, je vous aime. Je vous salue. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. On sera là. La Côte d'Ivoire aussi, on sera chez vous. Par la grâce de Dieu, l'année prochaine. Le Togo, je prie. Le Togo. Que Dieu vous bénisse. Burkina Faso et tout ça. Tous ces pays. La France. L'Europe. L'année prochaine, je vous visiterai. Je sais que beaucoup ont soif de me voir. De recevoir leurs prophéties. On viendra et on va prophétiser. On va enseigner les saines écritures. Et Dieu va te délivrer. T'établir. Je viendrai pour t'établir. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Dans ta destinée. Et personne ne pourra te destituer. Ou bien te décaler de ta destinée. Donc, attendez-moi. Dans toutes ces nations d'Afrique, d'Europe. En Suisse. En Allemagne. On viendra en Italie. Le programme avait été avorté. On viendra là-bas. On a encore où ? Les îles Maurice. Oui. Les îles Maurice. On a aussi Madagascar. L'île de Madagascar. Où les gens m'envoient des invitations. Je serai aussi là-bas. Donc, dans toutes ces nations-là. Par la grâce du Dieu, l'année prochaine. On sera avec vous. Priez juste que le Seigneur m'ouvre une porte. D'un grand accès. Afin que je puisse accéder à vous. Que Dieu vous bénisse. Au nom précieux souverain de Jésus. Donc, pour toutes les délégations. Qui sont en train de venir. D'Europe. De France. Etats-Unis. Angleterre. Etc. Nous sommes en train de nous battre. Pour que vous puissiez passer un agréable séjour. Avec nous. Que Dieu vous bénisse. Au nom souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Et nous avons des invités. J'ai mon frère qui vient là de France. Voilà. Vous allez le découvrir. Il sera avec nous à l'église. Et nous avons aussi notre prophétesse. Qui est en train de venir. De venir. J'ai parlé d'elle dernièrement. Elle vient de France aussi. Et elle sera une grande bénition pour nous. Au mois de décembre. Donc, ça veut dire que le mois de décembre sera un mois béni. Voilà. Un mois très béni. On a les gens du Congo. Oui. Le Congo. J'aime le Congo aussi. On demande. Les Congolais démons. Quand ? Qu'est-ce que je vais aller au Congo ? On a beaucoup d'enfants au Congo qui seront là pour ces retraites. Et beaucoup qui nous rendent visite. Que Dieu vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais prier avec vous tout à l'heure. Mon sac est où ? J'ai un sac quelque part là. Mon petit sac est où ? Ah oui, il est là. C'est bon. Ça va. Donc, voilà, bien-aimé. Et papa, l'année, je suis très content de l'année prochaine. Vous soyez présents dans ma nation. C'est quelle nation déjà ? Ah, depuis l'île de la Réunion aussi. Oui, l'île de la Réunion. On va venir. Priez. On va venir. Partout là, on viendra. L'île de la Réunion. Il y a beaucoup, beaucoup de frères qui me revendiquent là-bas. Je serai là. L'année prochaine. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur m'accorde la grâce. Si vous priez bien, que le Seigneur ouvre les possibilités. La porte. Je serai là, à l'île Maurice. Il y a l'île de la Réunion. C'est deux îles différentes. Il y a encore une autre île là. Oui, il y a une autre île qui est un peu... Le nom est compliqué. C'est... Hein ? Oui, il y a une île là. On dit que c'est l'île Maurice qui a engendré cette île là. Donc, on a aussi les gens là-bas qui sont très nombreux. Qui veulent que j'arrive. Donc, l'année prochaine, je pense que je vais attacher le cœur. Je vais prendre l'avion. Et on arrivera. Pâton, vous êtes que Dieu vous bénisse. Au nom du souverain de Jésus-Christ. Amen. Alors, comment on commence ce week-end ? Alors, je voudrais partager quelque chose avec vous ce matin. Je pense que c'est très important de parler de ces choses-là avec l'Église. Parce que vous savez, il y a deux hommes de Dieu. Je veux dire, il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont connectés à mes directs. Et j'ai beaucoup de fils dans le monde entier qui me suivent. Et en tant que père, je crois que je dois montrer la voie. Ce qu'il faut faire, comment il faut gérer certaines situations qui sont parfois compliquées, qui sont parfois difficiles à gérer. Donc, je prie que le Seigneur m'accorde de la maturité pour pouvoir parler de cela de manière mature. Sans pouvoir blesser qui que ce soit. Sans extravaguer. Je voudrais dire merci à tous mes abonnés. Nous avons dépassé le cap des 152 000 abonnés. Nous sommes déjà 153 000 abonnés. C'est au-delà de mes espérances. Je me disais que j'atteindrais 150 000 abonnés. Peut-être d'ici le 1er janvier. Mais le Seigneur Jésus-Christ a permis que je puisse avoir déjà 153 000 abonnés. Donc, ça veut dire que j'ai encore un mois. Donc, je peux atteindre au moins 160 000 abonnés. Donc, abonnez-vous à la page, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné. Voilà. L'avantage, c'est que vous aurez les notifications à chaque fois où je ferai des petits directs. Et en plus, vous serez informés sur toute l'actualité de notre page. Et ça sera aussi le beau cadeau que vous puissiez m'accorder. Que Dieu vous bénisse. Oui. D'adieu, on vous attend au Gabon. Par la grâce de Dieu, je serai là. Je serai là. J'espère seulement que le gouvernement gabonais nous permettra d'arriver là-bas. Parce que j'ai appris qu'au Gabon, les hommes de Dieu ne sont pas trop la bienvenue. Voilà, c'est île Rodrique. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'était île quoi. Oui, île Rodrique, c'est ça. Île Maurice et île Rodrique. Je ne savais pas qu'il y avait une île qu'on appelait île Rodrique. Donc, j'ai découvert ça. Dernièrement, on a des enfants dans le monde entier. Donc, chers enfants, je vous aime. Je prie pour vous. Et par la grâce de Dieu, je serai avec vous l'année prochaine. Que Dieu me donne la santé et la force. Voilà. Donc, j'ai parlé. Vous avez vu le titre de mon direct ce matin. J'ai vu le titre de mon direct. Et voilà, c'est une histoire que je vais partager avec vous. Quelque chose de très, très sensible. Et je voudrais que Dieu m'accorde vraiment la sagesse pour en parler avec maturité. Il ne m'a jamais abandonné. C'est un sujet, hein. La fin, là, c'est sérieux. Il faut que j'arrange bien le coussin, ici, d'abord. Voilà. C'est la fête. D'accord, c'est la fête. D'accord. Donc, j'ai quelque chose ici. D'accord. D'accord. Vous savez. Ok, d'accord. C'est parfait. Donc, voilà, bien aimé. On a... On a vécu une situation que je veux partager avec l'église. Pour que ça serve de laisser aux enfants de Dieu et surtout aux hommes de Dieu. Ça nous aide à nous tous. Ça nous donne la sagesse. Ça nous donne l'intelligence. Pour savoir comment gérer la maison de Dieu. Les affaires de l'église. Parce que c'est des problèmes sur lesquels beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés. Pardon. Donc, si il y a un homme de Dieu, taggez-le, taggez-le, taggez-moi les hommes de Dieu. Si tu as ton pasteur, dis-lui de venir en direct, qu'il vienne suivre le direct-ci. Taggez les pasteurs, taggez les hommes de Dieu, taggez vos frères et soeurs dans le ministère. Taggez-les tous. S'il vous plaît, taggez tout le monde. Parce que je vais parler de quelque chose de très important. Et ça concerne l'église, ça concerne surtout les hommes de Dieu. En tout cas, les enfants de Dieu et les hommes de Dieu. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde est concerné. Par ce sujet. Donc, taggez-moi les gens, s'il vous plaît. Taggez les gens. Taggez les gens. Taggez tout le monde. Taggez les gens. Donc, voilà. Pardon, envoyez-moi les cœurs avant que je n'ouvre la bouche pour ne pas aller. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. S'il vous plaît, envoyez-nous les cœurs. Partout, envoyez les cœurs. À gauche, à droite. Envoyez les cœurs et les pouces bleus. Et partagez la vidéo à un maximum de personnes. Et surtout, appelez-moi les hommes de Dieu ici en direct. Appelez les hommes de Dieu. Taggez les hommes de Dieu. Taggez-moi les hommes de Dieu. Parce que je veux parler. Chacun doit être concerné. On doit parler. Parce que ce n'est pas une histoire de bavardage. C'est une histoire de démonstration d'esprit et de force. Taggez les gens. On va parler tout à l'heure. Il y a des gens qui disent, non, non, on bavarde dehors. Là, les gens bavardent. Appelez les gens, même mes ennemis, là. Taggez-les. Qu'ils soient connectés. Connectez tout le monde. Quand on dit taggez, ça ne veut pas dire qu'il faut écrire le don de la personne. Quand je vois le prophète Brice, non. Taggez, ça veut dire que tu invites la personne. Elle va recevoir ton invitation à mon direct. Qu'elle vienne ici à mon direct. On va parler ensemble. Qu'elle vienne directement. On va parler ensemble. Vous savez, il y a des gens qui disent que nous les pastors, on est des voleurs. Que nous sommes des voleurs. Que nous sommes des escrocs. Que les hommes de Dieu, ce sont des escrocs. Non, les escrocs, les gens et tout. Et quelque part, certains hommes de Dieu sont escrocs. Ça, c'est clair. Certains hommes de Dieu sont des escrocs. Mais d'autres aussi manquent de sagesse et de maturité dans le ministère. Ils ne comprennent pas encore le fonctionnement du ministère. Comment le ministère fonctionne. Ils ne comprennent pas. Donc, je connais un de mes amis. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Pour qui j'ai beaucoup d'affection dans le ministère. Beaucoup, beaucoup d'affection. Beaucoup d'affection. Mais, son ministère est mort aujourd'hui. Son ministère est tombé. Fermé. Sa salle est fermée. Son église est fermée. À cause de quoi? L'argent. À cause de l'argent. Tout simplement, l'argent. À cause de l'argent. Ça veut dire le papier, si. L'argent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait dans son église une de ses filles. Et sa fille-là est venue et lui a présenté 4 millions de francs CFA. 4 millions de francs CFA. Et les 4 millions de francs CFA, la famille de la fille lui avait remis cela pour son voyage. Elle devrait aller à l'étranger. Je lui ai dit, taggez-moi les hommes de Dieu. Taggez les frères, les soeurs. Taggez-les. À faire argent là. Il faut qu'on parle de ça ce matin. We must talk about it. On doit parler de ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque sa fille lui montre les 4 millions, il va donc demander, non c'était 5 millions je crois, 5 millions. Il va dire à sa fille, ok, comme le voyage n'est pas imminent, prête-moi 2 millions dans les 5 millions. Et on va gérer ton voyage avec 3 millions. Et sa fille, c'est sa fille dans le Seigneur. Elle va donc finalement prendre l'argent et va lui donner 2 millions. Et les 2 millions, il va gérer ça comme il veut. Il va faire ses affaires avec. Et puis, les 3 autres millions, il va diriger sa fille vers un monsieur qui se charge de faire voyager les gens. C'est-à-dire pas les voies clandestines. Et le monsieur va prendre l'argent. Il va prendre les 3 millions et il prendra la poudre des escampettes avec. Il va disparaître avec les 3 millions. Il part avec les 3 millions. Maintenant, la fille spirituelle du passé, de l'homme de Dieu, qui est mon amie. va tout faire pour essayer de cacher l'affaire entre elle et son père spirituel, gérer ça entre les deux. Mais ça ne va pas marcher. La famille va commencer à lui mettre la pression, lui demandant où est l'argent qu'on a remis. Voilà comment à la fin, elle finira par dire la vérité à sa famille. Et la famille, ayant des personnes bien placées, la famille va finalement décider. La famille décidera de porter plainte contre l'homme de Dieu et de le poursuivre. Voilà comment on va porter plainte à l'homme de Dieu. Et un jour, j'étais ici à la maison chez moi, lorsque l'homme de Dieu arrivait, on lui a porté plainte, il partait en prison. On l'a arrêté, on l'a arrêté. Il était au 7. Voilà comment il va m'appeler, il me dit, ah voici, je suis en train d'aller en prison. Je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves en prison, en cellule. Il va donc m'expliquer comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et c'est ainsi que, je vais lui dire, ok, je vais passer des coups de fil. Et ce jour, j'étais hors de la maison. Je vais donc appeler les gens, je vais appeler mes connaissances, je vais appeler tous ceux qui peuvent intervenir en sa faveur. Et j'ai donné même des instructions à mes enfants, dans la société, vous comprenez. Donc, à certains de mes enfants spirituels, je leur ai dit, ok, voici, j'ai un frère. J'ai un frère qui a des problèmes. Et il est au 7. Est-ce qu'on peut, vous pouvez vous battre pour qu'il ne soit pas déféré. Et il fallait une garantie. J'ai enlevé l'argent, j'ai envoyé. On a donné la garantie. Et puis voilà, on a démarché, 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 toute une journée. J'ai dit à Dieu que je n'arrive pas chez moi, je ne rentre pas à la maison tant qu'il n'est pas libéré. Et j'ai des enfants, juges, avocats, procureurs. Et aussi, ils ont dit, personne ne rentre. On a dit, personne ne rentre. Tant qu'on n'a pas réussi à sortir l'homme de Dieu de sa position, de sa situation. Voilà comment on va se battre et on va tout faire. Et il va sortir de là. Et après, l'affaire va encore rebondir. Une autre fois, il va encore venir. Il me dit, il faut encore l'argent. Et je suis rentré dans ma chambre. J'ai pris ce que je pouvais prendre. Je lui ai donné. Il est parti, ça a calmé l'affaire. Mais finalement, ça allait au tribunal. L'affaire était tellement compliquée. Parce que vous savez que, dès que vous arrivez dans une gendarmerie, ça c'est que les hommes de Dieu ne comprennent pas. Au Cameroun aussi. Il y a des pays où on porte plainte contre un homme de Dieu. C'est là-bas qu'on vous dit que non, c'est faux. Ici, là, nous honorons les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne peuvent pas se comporter de telle ou de telle manière. C'est-à-dire qu'on défend plutôt les hommes de Dieu. On défend la cause des hommes de Dieu. Mais notre pays, ce que beaucoup de jeunes hommes de Dieu ne savent pas, c'est que lorsqu'il y a une plainte qui arrive dans une gendarmerie ou dans un poste de police, et qu'on se rende compte qu'il s'agit d'un pasteur, on va d'abord te détenir là-bas. Ton cas, d'abord, sera compliqué. Juste le fait qu'on voit un pasteur, on te donne d'abord le tort. On va te détenir. Parce qu'il y a une image que les policiers, les gendarmes, et les autorités, certaines autorités, pas toutes les autorités, ont des hommes de Dieu. Il y a une image qu'on a des hommes de Dieu. C'est que les hommes de Dieu, c'est des voleurs, c'est des escrocs, des hommes de Dieu, c'est des bandits, c'est des personnes de mauvaise moralité. Donc, ça fait que lorsque le dossier d'un homme de Dieu arrive dans un poste de police ou de gendarmerie, immédiatement, on va compliquer ça. Quand il vient là, on va le retenir. Et certaines autorités aussi vont retenir l'homme de Dieu. Pourquoi ? Dans les postes de police ou de gendarmerie. Parce qu'ils vont se dire que c'est les pasteurs qui doivent être des modèles. Donc, si toi, pasteur, tu es encore dans les magouilles là, il faut qu'on te civilise bien. Parce que ton rôle, c'est d'éduquer. Donc, ce n'est pas facile. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre sens, ce n'est pas du tout facile. Et l'histoire que je veux partager avec vous, c'est une histoire de vigilance. C'est une histoire de vigilance. Il faut faire attention. Donc, nous avons fait la nuit de prière. Dénièrement, c'est là. La dernière nuit de prière. Nous avons faite. Et puis, on m'a envoyé le rapport. On m'a envoyé le rapport. Le rapport des entrées. Et dans le rapport des entrées, quelque chose a attiré mon attention. Il y a une dîme qui a été déposée. Une dîme de près de 10 millions. Quand on parle d'une dîme de près de 10 millions, mes amis, c'est très sérieux. Alors, automatiquement, vendredi. Non, on m'a dit ça vendredi en journée. Non, le samedi. J'ai vu le message. Mais comme j'étais fatigué, occupé, je n'ai pas trop prêté attention. Mais je sais que j'ai vu quelque chose comme dîme de... C'est presque 9 millions. Et avec ce que vous échangez, parce que c'est en Europe. Si on change là, ça va à la près de 10 millions. Donc, c'est dimanche. Je crois que c'est dimanche que je relis encore le message du département des finances. Et lorsque je vois dans le rapport, avec la directrice générale des finances et son équipe, elles sont venues, nous avons fait un travail ensemble. Elles m'ont fait le rapport. Elles m'ont confirmé qu'il y a quelqu'un qui a déposé une dîme à l'église. Une dîme de près de 10 millions. Je lui ai demandé, est-ce que la personne a laissé son numéro ? Est-ce que la personne a laissé le numéro ? On m'a dit oui. Et on m'a monté l'enveloppe. Et c'est l'argent là que j'ai en main ici. Vous voyez, c'est des billets de 500, 500 euros. C'est des billets de 500, 500 euros dans tous les cas. Donc, j'ai dit ok. Je veux le numéro de la personne qui nous a donné cette dîme. Déjà, quand on m'a donné le numéro de la personne, j'ai écrit à la personne par WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp, et j'ai remercié la personne. Je lui ai dit vraiment, je suis touché, je suis béni de savoir que vous avez le courage de donner une dîme de près de 10 millions à Dieu. Parce que peu de chrétiens sont fidèles dans leur dîme déjà. D'autres même, parfois même c'est même un billet même, des 5, 100, même déchiré, même, tu ne sais pas si c'est le cobo qu'il a donné. Mais le gars se vend, tu avais donné la dîme de 50, un peu pas. Mais voir quelqu'un enlever une dîme, une grosse dîme comme ça, et venir mettre ça à l'église. Mes amis, pour moi, j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. C'est quelqu'un qui savait, c'est quelqu'un qui voulait appliquer la parole de Dieu, qui voulait respecter la parole de Dieu. C'était un exemple. Donc j'ai écrit au WhatsApp, j'ai fait mes messages à la personne. Et j'ai dit merci à la personne d'avoir pensé à donner sa dîme. Et voilà, c'était extraordinaire, c'était encourageant. Mais j'avais une question qui restait dans mon esprit. Et comme je suis, on a fini le travail hier, très tard avec le département de finances. J'ai écrit, j'ai laissé un message à la personne. J'ai demandé à la personne, j'ai une question. Où est-ce que vous avez eu l'argent ? Parce que une dîme comme celle-ci suppose que c'est quand même une dîme de 9 millions, ça veut dire que c'est 90 millions. C'est 90 millions en fait. Et donc j'ai demandé à la personne tout simplement, où est-ce que vous avez eu l'argent ? Je veux connaître la source de l'argent, de votre dîme. J'ai laissé le message le matin, tout à l'heure j'ai lu le message. Et j'ai appelé la personne. On a discuté. On a discuté avec la personne. J'ai demandé à la personne, ok, vraiment je vous remercie pour votre sollicitude, votre aimable attention vis-à-vis du ministère. Et voilà, j'ai reçu la dîme de près de 10 millions. Nous bénissons Dieu pour ça. Et la vérité c'est qu'en janvier j'ai de grosses factures. J'ai des factures d'au moins 50 millions qu'il faut payer. Parce qu'en janvier, toutes nos factures tombent. C'est-à-dire que c'est janvier que nous relançons toujours notre ministère, en janvier. Donc, je lui demande que l'argent vient d'où ? Parce que 10 millions, bon la personne m'expliquait en fait, les 10 millions qu'elle a donné même pour moi là, c'est la moitié de la dîme. Donc il y a une autre partie que l'on a aussi donné à un autre pasteur. Un autre homme. Voilà. Sous les partageons, le direct. Notre direct, c'est d'être signalé. Donc, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que, vous voyez, le direct, c'est un signal. Sous-titrage, on vend les cœurs et les pouces bleus. Pendant que tu écoutes, tu vas seulement appuyer sur les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les pouces bleus comme ça, pour que le nombre de vues puisse monter sur ta participation. Donc, lorsqu'elle va m'expliquer d'où l'argent vient, l'histoire qu'elle me raconte ne colle pas. Ce n'est pas une belle histoire. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Alors, je vais dire à la personne que, en fait, si je pouvais vous donner un conseil, je vous dirais de ne pas faire ça, de ne pas prendre l'argent. Parce que la source de votre argent, ce n'est pas moi, ma conscience, mes principes ministériels et mes enseignements ne me permettent pas de prendre votre dîme. Je lui ai dit que ça ne me permet pas. J'ai tenu une réunion avec la délégation, le département de finances ici. Je lui ai dit, ok, comme on a des dépenses à faire, l'argent là, je vais compléter. Je vais compléter pour résoudre les factures de janvier. Mais, je vais d'abord parler avec la personne qui a donné la dîme. Je dois vérifier si l'origine de la dîme est propre. Si l'origine n'est pas propre, on ne peut pas prendre, en fait. Donc, je vais dire quoi. Ce n'est pas parce que la Bible dit de payer la dîme que quelqu'un va aller voler, il vient payer la dîme et vous prenez, ou bien quelqu'un vend par exemple la drogue. C'est un exemple. Quelqu'un vend la drogue, et puis avec l'argent là, il prend la dîme, il vient te donner en tant qu'homme de Dieu, et tu prends de cet argent, ça veut dire que tu n'aides pas l'humanité, en fait. Parce qu'un homme de Dieu, l'argent, l'argent ne doit pas nous aveugler. Il faut faire attention. L'argent ne doit pas t'aveugler. La cupidité est le piège dans lequel beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés. Quand ils voient l'argent, une certaine somme d'argent, alors automatiquement on se met à trembler, et on se dit, ah non, ah non, je peux fermer les yeux sur ça, comme le prophète Camte nous a raconté qu'il avait un milliardaire dans son église hier. Le monsieur le bourrait d'argent, et donc ça fait qu'il ne pourrait plus dire la vérité. Lorsque vous tombez sous le charme de l'argent, sous l'autorité de l'argent, vous ne serez plus un homme de Dieu lucide. Vous allez perdre votre lucidité, et surtout votre indépendance spirituelle. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. L'autre pasteur, lui il a pris. 10 millions c'est beaucoup, il a prié sur ça, que Dieu sanctifie l'argent, que Dieu bénisse la personne, et que ses projets réussissent et tout. Mais j'ai dit à la personne, c'est une erreur. L'autre pasteur a commis une grave erreur. Il devrait vous dire que non, voici ce qu'il faut faire, voilà comment vous devez vous conduire. Donc l'argent ne peut pas, l'argent, l'argent, mes amis, quand on parle de l'argent, il faut faire attention. Beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés à cause de l'amour de l'argent, parce qu'on vous apporte les dîmes d'un certain montant. Tu ne veux pas demander de peur que tu ne découvres que c'était mal. La source n'était pas très belle et que tu perdais cet argent-là. Non, chaque homme de Dieu qui va aller louer dans le ministère doit faire attention à trois choses. L'amour de l'argent, le sexe et l'orgueil. Les trois choses aussi, la cupidité, le sexe et l'orgueil. Si tu contrôles ces trois entités, vraiment, je te dis la vérité, personne ne te renversera. Ton ministère ira loin. Donc, si quelqu'un vient donner déjà des dîmes qui coûtent des millions, il faut, en tant qu'homme de Dieu, chercher à savoir la personne travaille quoi. La personne fait quoi dans la vie ? C'est ça le problème. Bon, ce n'est pas l'argent. Il y a quelqu'un qui m'a dit, non, mais si on vous a donné la dîme, et c'est quand les autres vous donnent les dîmes de 100 francs, 200, vous cherchez l'origine. Je lui ai dit que je comprends bien votre langage, mais il faut comprendre que la majorité des personnes travaillent normalement. Il y a des dîmes que toi, tu sais que la personne s'est battue, elle s'est débrouillée. D'abord que la dîme, les gens donnent combien ? Mais quand la dîme atteint des gens, c'est un montant, il faut faire attention. Parce que de peur que demain, ton nom ne soit mêlé dans une affaire sale. Parce qu'après, on ne dira pas que la personne est montée, ou bien descendue, ou bien que les gens font... Non, c'est l'homme de Dieu. On va se dire, voilà les hommes de Dieu là. Les voilà. On vous a toujours dit que c'est les bandits, c'est les voleurs. C'est eux qui envoient les fidèles à voler, on leur envoie les dîmes. Parce que ce qu'on va te reprocher, c'est que quand tu as vu la dîme, pourquoi tu n'as pas cherché à connaître l'origine ? Et c'est une question normale. C'est une vérité de la palice. On te demandera, quand tu as vu la dîme, pourquoi est-ce que tu n'as pas cherché l'origine ? Tu diras non. Et c'est cherché souvent l'origine des autres. Non, non, c'est normal. Les autres dîmes, ça passe. On comprend. Quelqu'un qui donne une dîme de 200 000, on comprend. Quelqu'un qui donne une dîme de 500 000 même, on comprend. Mais quand il y a des millions, mes amis, il faut faire attention. Parce que des histoires simples comme celle-ci peuvent t'amener en prison. Ça peut t'amener en prison. Je me souviens, une fois, une dame a voulu nous donner l'argent, la dîme, toujours la dîme. Elle a voulu donner la dîme. Excusez-moi, elle a voulu donner la dîme. Mais la dîme était tellement importante qu'elle a dit que ce n'est qu'une transaction bancaire. Elle ne peut pas porter l'argent dans le sac pour venir me donner ça. J'ai dit à mon entourage que dis-lui que je ne veux pas son argent. Je ne veux pas l'argent. Parce que tu regardes celui qui paye la dîme. Et tu regardes la dîme. Les deux vibres en quadratus de phase, en opposition de phase. ne vivres pas en phase. Non, sincèrement. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui ne s'en sort pas bien. Et il te sort une dîme de centaines de millions. Et tu prends ça, tu fermes les yeux sur ça, ton ministère, tu es en train de le vendre en fait. devons faire attention. Les besoins du ministère ou bien des nombres de Dieu ne doivent pas passer devant son appel. Ton appel doit être la chose souveraine dans ta vie. Ton appel doit être la chose la plus importante. Tu dois préserver ton ministère plus que tout. Tu dois faire attention. Tu dois être un dirigeant éveillé. Un dirigeant éveillé, j'ai dit éveillé. Très, très éveillé. Très éveillé. Parce que ce qui va attirer mon attention c'est que dans les sujets de prière, la personne me dit de prière pour elle passer le stage quelque part, elle veut le travail. Mais attendez mes amis. Attendez mes amis. Attendez. J'ai dit attends. Quelqu'un me donne une dîme comme celle-ci. Mais la personne veut travailler quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Ça peut être possible que quelqu'un a gagné peut-être quelqu'un héritier et puis son père lui a laissé des richesses et puis l'argent a été débloqué et la personne a toutes les prérogatives de donner à l'église une dîme en tant qu'héritier. Mais jusque-là encore, on doit vérifier que la famille est d'accord et que la famille est au courant. Si la famille n'est pas d'accord, on doit remettre l'argent à la personne et lui dire qu'elle vienne avec les membres de la famille, ceux qui sont garants devant le tribunal, que la personne a l'autorité de donner à l'église ce montant de dîme, ce montant d'argent. En ce moment, l'église est couverte. Lorsque j'avais demandé qu'on suscite l'argent, les biens pour les pauvres à l'église, il y a des jeunes qui arrivaient quand tu étais mineur, tu apportais quelque chose à l'église, on te faisait, tu viens te donner un ordinateur à l'église ou bien un réchaud ou bien une bouteille à gaz. Les gens signaient des engagements, ils écrivaient qu'ils ont donné volontairement. Je m'engage, moi tel, 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 je reconnais que je suis donné à l'église volontairement, on ne m'a pas braqué. J'ai décidé moi-même de donner tel montant, tel montant ou bien telle chose à l'église. Comme ça, si demain les parents viennent, qu'on leur dise voici ce que votre enfant a écrit, voici la décharge de votre enfant. Pourquoi ? Parce que le monde est devenu très dangereux. Très dangereux. Donc, moi j'ai jugé que l'argent, l'argent mais jamais, tu peux mourir pour l'affaire si tu peux en en faire. Ça là, beaucoup d'hommes de Dieu sont morts pour ça. Les papiers, c'est. Et beaucoup de femmes pour ces papiers-ci-là se sont prostituées. À cause de papiers-ci, prostitution. Pourquoi voir ça ? C'est ça le problème. Non. Parce que si je parle après, sans ça, les gens vont dire qu'ils manquent ou bien ils inventent, ils racontent des histoires en l'air. Non, ce n'est pas des histoires en l'air en fait. Ce n'est pas des histoires en l'air en fait. Vas-y ça. voilà. c'est exact, 27. Donc j'ai appelé la diétise légale de mission de lui demander de venir reprendre, aller ramener ça, redonner ça au propriétaire. Je ne veux pas de problème avec Dieu. Jamais. Depuis que je fais le ministère, personne ne peut se mettre devant moi pour dire que le prophète Canet Ferdinand est venu me demander 5 francs. Personne. Personne ne peut dire ça. Que moi. C'est pour ça que quand je vois les gens sur internet raconter que oh non, vous m'avez demandé l'argent, j'ai dit aux gens vous ne me connaissez pas. Ils ont nomi. Personne ne peut venir dire que moi, le prophète Ferdinand et Canet, je suis allé de lui demander 100 francs pour mon ministère ou bien pour un problème personnel ou une dette. Je ne dois rien à personne. J'ai causé avec une amie qui a construit un très grand collège ici au pays qui a coûté des milliards et avait des prêts bancaires. J'ai dit à la personne, je lui ai dit que je suis plus riche que toi. Elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit que toi tu travailles avec les empreintes des banques. Moi j'ai réalisé mes choses avec le peu que Dieu m'a donné. Je n'ai jamais pris un prêt en banque. Je n'ai jamais pris l'argent sur quelqu'un pour réaliser quelque chose. Je vais à mon rythme. La Bible dit que ceux qui veulent s'enrichir rapidement tombent dans les pièges. Ils tombent dans les pièges. Quand tu veux l'argent à tout prix, mon ami, le diable, le diable va te traîner dans la boue. À la fin de ta vie, tu comprendras que tu as fait le mauvais choix. L'argent, c'est un mauvais maître, mes amis. Il faut faire attention. L'argent, c'est un très très mauvais maître. Il faut faire attention. Et l'amour de l'argent a mené beaucoup de nos jeunes dans les sectes pernicieuses, beaucoup de nos jeunes dans des choses qui ne sont pas bonnes, dans des vies qui ne sont pas bonnes. Des femmes qui sont prêtes à tout pour avoir de l'argent. Se prostituer pour avoir de l'argent. Coucher avec les animaux. Regardez le porte-à-porte. Là-bas, là. Quelqu'un dit qu'on me donne l'argent. J'ai entendu des filles dire ça. Il y a des gens qui pensent que non, si tu as l'argent, même si c'est l'argent sale, tu donnes ta dîme, la dîme, elle va purifier ton argent. Non, mes amis. Il faut faire attention. Les hommes de Dieu doivent faire attention. Hommes de Dieu, faisons attention. Ton ministère peut mourir. J'ai dit une chose. Si quelqu'un appelle mon nom dans les fausses affaires, c'est que la personne ment. Ce n'est pas le prophète Canet Ferdinand. Non. Ce n'est pas le prophète Canet Ferdinand. C'est la personne qu'on ne confond de personne. Pourquoi ? Parce qu'il y a des recommandations fortes que le Seigneur Jésus qui m'a donné. Le but du ministère que je poursuis est plus important tant que ma propre vie. Comme l'apôtre Paul a dit dans l'acte 20, verset 24, il dit je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'achève la course et l'œuvre du ministère qui m'a été confiée. Beaucoup d'hommes de Dieu vous sont en train de tomber à cause de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est en train de tuer l'église. Il est en train de tuer les pasteurs. Beaucoup de pasteurs l'autre, mon collègue a pris. Il a même dit qu'il fallait m'apporter le reste pour qu'il prie sur ça pour savoir comment on va gérer ça. Ils vont gérer ça. Non, mes amis. Un homme de Dieu qui va aller loin avec Dieu doit comprendre que l'argent c'est un piège. Tu ne dois pas accepter que l'argent ferme tes yeux, que tu perds le sens de la justice à cause de l'argent. Méfions-nous, bien-aimés. Un homme de Dieu mature c'est quelqu'un qui ne se laisse pas influencer par les membres de son église qui ont l'argent, qui ne font pas de différence entre le riche et le pauvre. Non. Tu dois avoir le même sens d'honneur, de respect pour toutes les brébis. C'est pas que quand quelqu'un a l'argent alors automatiquement la personne a des considérations, des avantages dans l'église mais le pauvre lui le méprisait etc. Non, non, non. Nous sommes tous égaux. Il faut faire attention. Ne vends pas ton ministère à cause de l'argent. Ne vends pas ton corps à cause de l'argent. Ne vends pas ta dignité à cause de l'argent. S'il te plaît, s'il te plaît, fais attention. Faisons attention. L'homme de Dieu doit être capable de dire à quelqu'un nous refusons votre offrande monsieur parce que nous jugeons que la source de cette offrande n'est pas justifiée. Voilà. Pour que l'église n'entre pas en conflit avec le gouvernement, avec l'État. Parce que sinon on devient complice. On devient complice du mal. Et si toi l'homme de Dieu tu es complice du mal, toute l'église est complice du mal et donc l'État qui travaille ce bar pour essayer de lutter contre la corruption ou bien c'est pas les mauvaises voies va donc compter sur les hommes de Dieu comment ? L'État va compter sur les hommes de Dieu comment ? Donc nous devons être capables de refuser. Ce n'est pas tous les cadeaux qui sont bien. Ce n'est pas tous les dons qui sont bons. Il y a des dons qui sont empoisonnés. Il y a des dons qui peuvent mettre fin à ta vie ou bien à ton ministère, à ta réputation. N'accepte jamais souiller ta réputation pour quoi que ce soit. Ne le fais jamais. Que Dieu nous garde. Il y a tellement de dangers au milieu de nous que Dieu nous garde. Et je voudrais dire à l'église, à tous nos fidèles, s'il vous plaît, craignez Dieu. La Bible dit qu'il vaut mieux manger les légumes, boire de l'eau dans la justice que de manger le pain et la viande dans l'injustice et dans l'iniquité. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il vaut mieux être pauvre que d'être riche avec de l'argent qui est sale, de l'argent qui ne peut pas être justifié. De l'argent que si on t'appelle, on te dit montre-nous le travail que tu as fait. Tu ne peux pas montrer que c'est le travail que j'ai fait. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, église de Dieu, église de Jésus-Christ, méfions-nous. Le monde compte sur nous. La Bible dit qu'il dit dans Romains 8, verset 19, la création tout entière soupille en attendant la manifestation du fils de Dieu. Et c'est ici que le fils de Dieu échoue. Beaucoup d'enfants, le Dieu échoue avec l'argent. Beaucoup d'hommes de Dieu échouent. Quand ils voient l'argent, ils sont aveugles. Il n'y a plus de crainte du Dieu. Il n'y a plus de prophétie. Leur bouche, l'endip, la vérifier. Ils disent les choses pour plaire à ceux qui leur donnent de l'argent. Il faut que les gens comprennent. Moi, je ne peux pas compter combien de fois les gens m'ont donné de l'argent. J'ai une de mes filles, celle qui chante là. Ma fille qui chante là, qui a dit que les Camerouns sont unies. Oui, elle est noire comme ça. Elle, on l'appelle comment? Trouvez-moi le nom de ma fille, c'est comment? Si quelqu'un ne me donne pas le nom de ma fille, c'est qu'il est dans le problème. Ne demandez pas comment, moi-même, j'ai oublié. Trouvez-moi le nom de ma fille, demandez à Mireille, ma fille qui chante, elle s'appelle comment? Claudia. Comment vous oubliez Claudia? Comment vous oubliez Claudia, mes fils? Elle est venue, elle m'a vu, ça fait peut-être trois semaines. Elle s'est mise à genoux là-bas. Elle pleurait. Elle a enlevé 400 000. Elle a donné une enveloppe de 400 000 francs. Je lui ai demandé les 400 000, c'est pourquoi? Elle dit, papa, c'est l'offrande, c'est tout ce que j'ai eu pendant mon conseil, je vous ai donné ça. Elle m'avait déjà donné les offrandes de ce genre-là plusieurs fois. Je lui ai demandé, est-ce que toi-même tu as déjà un compte bancaire? Elle dit non. tu as déjà deux offrandes par le passé. Mais si tu travailles, tout ton travail, tu fais ça entre mes mains, tu prends, tu travailles. Je crois, je vois, je crois en ta foi, je comprends que c'est ton alliance avec Dieu, je comprends que oui, vraiment, c'est ce que tu veux faire pour que Dieu te bénisse, mais vraiment, moi, je ne veux plus tes offrandes. Les 400 000 là, prends ça, va ouvrir un compte bancaire, je lui ai dit, tu me désobéis parce que sinon, j'étais excommunié. Comme tu quittes ma maison là, va directement en banque, va ouvrir un compte bancaire. Elle est partie, elle a ouvert son compte bancaire. Je lui ai dit désormais, quand tu fais tes concerts, quand l'argent, on ne me donne plus tout ton argent, enlève la dîme, si c'est 400 000, prends 40 000, tu me donnes le reste, mets dans ton compte bancaire parce que tu as une vie, tu dois aussi assurer ton lendemain. Et elle l'a fait. Je pense que sa lettre aujourd'hui, elle peut aussi quand même dire que j'ai mes 500 000 en banque, c'est une urgence sanitaire, etc. Dans la famille, elle ne peut intervenir. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus de l'Europe on ne parle pas des centres publics mais sincèrement, j'ai refusé. Pourquoi pas si je crois en Dieu ? J'ai refusé. J'ai reçu la famille d'un ministre qui est ici à la maison, peut-être ils sont même en train de me suivre. J'ai reçu le ministre avec ses enfants. Nous avons parlé, parlé, parlé. Je suis allé dans l'autre salon. La fille est venue. La fille est venue, elle s'est mise à genoux. Elle a sorti l'enveloppe venant de France. Elle m'a remis l'enveloppe, j'ai refusé. Elle m'écoute, elle me suit, j'ai refusé. Je lui ai dit non, ça va. Elle s'est mise à pleurer. Elle dit qu'elle ne comprend pas. Ils sont allés chez plusieurs hommes de Dieu qui les ont même dépouillés, imposés l'argent sur lui. Je lui ai dit non, ça va. Donc, il faut que les gens comprennent. Le service de Dieu, la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si Dieu te dit ok, prends, tu prends. Mais si tu sens que quelqu'un, j'ai une jeune fille qui est venue me voir par exemple dernièrement. Elle est enceinte, elle est à terme. Elle prend 200 000, elle me donne. Et je lui demande que les 200 000 que vous me donnez, est-ce que la laillette est prête? Elle dit non. Vous allez faire la laillette comment? Elle dit que c'est l'argent de la laillette qu'on lui a remis qu'elle est venue s'aimer. Je lui ai dit mon ami non. On ne sème pas la sémence. Non, non, on ne sème pas la moisson. On sème la sémence, on ne sème pas la moisson. Je lui ai dit qu'elle devait accoucher peut-être dans une sémence. J'ai prié sur ces 200 000. J'ai dit Seigneur, tu as vu le cœur de cet enfant béni là au nom de Jésus qu'elle accouche en paix, qu'elle soit prospère. Je lui ai remis ces 200 000. J'ai béni ça. Elle est partie accoucher. Elle a fait sa lettre avec. Donc moi, je pense qu'on a la bonne conscience est importante. L'apôtre Paul dit cette bonne conscience, plusieurs l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. On a besoin de cela. Voilà que Dieu nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie au nom de Jésus. Je prie que la prospérité soit ton partage au nom de Jésus Christ. Ce soir, ce soir, ne manque pas à partir de 17 heures. Si tu manques cette fin d'année, tu n'aimes pas ta vie. Ce soir, à partir de 17 heures, 17 heures, nous avons trois jours de programme avec le prophète Kamto, vous avez vu la prophétie hier. C'était terrible. Le prophète Kamto sortit une démonstration d'esprit de force puissante. Les démons sont partis. Le prophète Martial a payé le nom d'une femme passe au nom. Il donne le numéro de téléphone. Il dit qu'on essaye de supplant. On appelle. Le numéro passe. Mes amis, il y a des prophètes dans cette nation. Il y a des prophètes dans ce pays dont ne manque pas ce soir. Viens consulter la parole de l'Éternel. Il y a trois manteaux, trois prophètes, trois alliances, trois ministères pour toi. Juste pour toi, juste pour ta maison, juste pour te bénir et te permettre d'entrer en vainqueur et t'en bénir à Chalandel toute forme de bénédiction pour l'année 2023. C'est pour toi que nous faisons cela. S'il te plaît, Dieu te bénisse que sa grâce a sur ton nom souverain de Jésus. C'est trois jours. Viens avec tes enfants. 17h, nous lançons déjà les hostilités. Voilà. Et vendredi, atmosphère de miracle toujours à la bille. Par le grand Dieu, dimanche, on a un culte extraordinaire ici à Yaound à partir de 7h30. Et puis voilà, la main de Dieu te donnera tout ce que ton cœur désire. Voilà. La montagne, c'est du 6 au 10 décembre. Donc, il faut avoir ton base. Les bases ne se vendent pas sur Internet ou bien sur Facebook. Non. Les bases, c'est dans nos églises. C'est dans les églises. Donc, prenez votre base dans les églises. Faites attention. Si vous ne pouvez pas voir l'occasion d'être dans une de nos églises, vous aurez le base même au pied de la montagne. On va vous vendre le base. Il y aura le base là-bas. C'est 10 000 francs. Le base, c'est la contribution qu'on donne pour que la ville au sommet de la montagne puisse être arrangée. Pas la ville, le village. Parce qu'on doit électrifier. Il faut le restaurant. Il faut bien. Pour que tu ne descendes pas. Quand on monte, on ne descend plus. On mange là-bas. Il y a tout. Là-bas, l'eau et tout ça. Donc, Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus. Tous les pèlerins de cette année que Dieu vous bénisse. Et c'est l'année où nous avons la plus grande délégation de l'étranger. Les gens viennent de partout. Alors, quand vous venez que Dieu vous garde, qu'il garde vos avions, qu'il vous préserve. Et je prie pour toi que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse les entreprises au nom souverain de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur toi, la richesse de ton Dieu soit avec toi cette fin d'année. C'est la plus belle fin d'année que tu n'aies jamais connue. Au nom souverain de Jésus, je prie. Amen. Bless you. Bye. Shalom.